Moi aussi j'ai eu des vannes qui passent pas depuis tout à l'heure, c'est très compliqué, c'est terrible. Un sourire au César c'est un standing ovation au Parc des Princes. C'est l'exercice lui-même et la mécanique de cette cérémonie. Vous avez parmi les 1000 personnes, 300 personnes qui sont nommées. C'est-à-dire au début de la soirée tout le monde est plein d'espoir. Ils rigolent aux vannes, ils sont contents. Meilleur décor, il y a 5 mecs qui sont en costard cravate et qui sont comme ça parce qu'ils disent je peux gagner. Quand le meilleur décor est attribué à les 4 autres qui étaient prêts à rire, qui étaient comme ça, ils ont une femme avec eux, ils ont des copains, ils ont un agent, ça fait à peu près 20 personnes. 20-30 personnes qui n'ont pas de César, qui deviennent des losers, ils s'éteignent, ils font semblant de sourire maintenant. Et là on a un autre César, il y en a un qui gagne, il y a encore 20 personnes. Donc la salle augmente de losers, elle se peuple de losers qui n'ont pas envie de rigoler à tes vannes. Mais tu as des gars tout seuls qui rigolent parce qu'ils ont eu le César. Mais ça ne fait pas d'ambiance. J'ai regardé toutes les cérémonies avant de présenter. Tu es obligé de regarder pour voir ce qui s'est fait, ce que tu aimerais faire, à qui tu as envie de ressembler, à qui tu n'as pas envie de ressembler. Ce que tu respectes mais que tu n'es pas capable de faire. L'humoriste du monde, leur métier c'est de changer une virgule, de refaire la vanne à l'envers. Le César, comme chaque année, vous sera remis en version compressée. On va voir un modèle tout de suite que vous connaissez. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Mais vous aurez la possibilité cette année d'opter pour la version non compressée du César que vous pouvez apercevoir ici tout de suite. Merci, Lélie. Là, au César, il faut vraiment la doser, l'écrire, la mesurer, la polir pour qu'elle arrive juste. Et tu as une seule chance, un seul soir. J'aimerais m'adresser aux critiques de films et leur dire que quand ils critiquent un film, c'est aux monteurs qui font le plus de mal. Quand ils démontent un film. Non, moi, j'aime pas trop. Il y a un moment très fort que j'ai vécu parce qu'il était totalement improvisé. C'est l'échange qu'il y a eu avec Philippe Noiret pendant la première cérémonie que j'ai présentée. Non, un monsieur Noiret. Monsieur Noiret qui a rigolé tout le temps m'a fait ça. Eh bien, lui, je lui fais confiance. C'est mon baromètre. Merci à l'Académie de l'avoir placé au premier rang. Quand tu présentes les Césars, des moments de pure impro, tu t'en souviens. Quand ça sort un peu des rails, tu t'en souviens. Et ce soir-là, avec Philippe Noiret, j'ai vécu un moment qui... Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a donné l'année d'après, l'idée de lui proposer vraiment de faire un sketch. Et il l'a accepté. Philippe Noiret a déclaré... Le cinéma, c'est mon dada. Non, garde. Non. Je n'ai jamais dit une imbécilité pareille. Mais attendez, on a des gens qui travaillent, qui se documentent, qui ont cherché... Non, non, mais garde, soyez gentils. Et vous avez dit, le cinéma, c'est mon dada dans Cherset Magazine en 84. Mon grand garçon. Ça débutait pas mal. Vous avez tiré deux, trois sourires. Vous avez votre petit répertoire de blagues décalées. Oui. Les mêmes depuis 30 ans, qui viennent de Canal+, non pas vous, mais enfin c'est la lignée. Mais je vous en prie, soyez gentils, on passe à autre chose maintenant. Je n'ai jamais dit une connerie pareille. Vous n'avez jamais dit... Ok, vous n'avez jamais dit, le cinéma, c'est mon dada. Non, je n'ai jamais dit ça et puis... Vous pouvez me regarder dans les yeux et dire... Oui, je vous regarde dans les yeux. Moi, Philippe Noiret, je n'ai jamais dit, le cinéma, c'est mon dada. Et puis revenons à l'essentiel, c'est-à-dire à cette soirée que vous tentez de présenter. Oui. Parce que jusqu'ici, pour l'ambiance, c'est quand même un petit peu juste. On a l'impression d'être à la pendaison de crémaillère d'une petite supérette dans la banlieue de Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.